donc ce que j'allais dire c'est très simple vous avez au milieu la maille centrale donc là on va augmenter les trois mailles on va les ramener dans le groupe de 59 donc de chaque côté pour faire le point ajouré vous allez voir c'est très simple c'est comme un penchon normal on augmente après chaque trois mailles on refait le point fait le point à jouer et quand ce qui va nous intéresser c'est le milieu va toujours augmenter de gt à agiter à chaque fois faire le tour donc ici je termine non le point à jouer sur les 59 mai jusqu'à la fin après on répète donc la séquence jusqu'à la fin ici au début donc là je termine mais 59 mal au point à jouer et donc fait non cette fois ci on va faire une maille de maille ont fait un gt une maille à l'endroit on fait un gt et deux mailles ce qui va nous donner trois mailles de chaque côté et la main de séparation et la deuxième rangée du point on fait toutes les mailles à l'endroit alors on termine les 59 mai de ce côté après on fait la même chose donc deux augmentations une augmentation deux mailles à l'endroit on fait un gt la main de séparation un gt et demain ce qui nous donne trois mailles de chaque côté et on termine on prend toutes les mailles à l'endroit mais ce côté ci aussi comme on a fait de l'autre côté c'est vrai qui avec la qualité de la lente c'est un peu difficile à voir mais lorsqu'au fur et à mesure quand on va augmenter avec le nombre de rangées vous allez voir le point va ressortir mais n'empêche vous pouvez changer aussi la qualité de l'année parce que moi je n'ai pris des bobines donc pour tout je vais faire tous les dix bobines avec corps alors donc si on va terminer la rangée à l'endroit cette fois ci je reprends j'enlève donc petit marqueur je récupère les trois mailles une deux et le jt et trois quand je replace donc cette fois ci et je pars je tricote tout à l'endroit c'est aussi la même chose je replace un marqueur je fais le gt à l'endroit deux mailles trois mailles et j'enlève le marqueur d'accord cette fois ci donc j'ai trois mailles quatre mailles et je fais le point ajouré donc quand il s'agit de faire la deuxième rangée du point ajouré vous fait point ajouré ne tenez pas en compte les mailles que vous récupérez d'accord les mailles donc les trois mailles donc prochainement lorsqu'on va terminer la première rangée la deuxième rangée du point ajouré on va avoir la maille lisière d'accord les trois mailles qui vont compter pour le nouveau point ajouré d'accord et là on fait une deux et trois et on recommence la séquence pour le point ajouré d'accord on a trois mailles donc trois mailles et on répète jusqu'à la fin des 39 mailles d'accord et là on fait le point ajouré donc on fait le point ajouré quand il faut faire le point ajouré pour le reste ne vous inquiétez pas tricoter normalement donc là je récupère donc mettons le point ajouré trois mailles une deux et le jt et je replace je fais la main de séparation je replace donc mon nouveau marque vie je continue je tricote le gt à l'endroit et les trois mailles je laisse tomber donc suivez cette fois ci on fait donc comme toujours une main lisière on fait la rangée du point ajouré normalement continuer sur toute la rangée et là donc on termine la rangée du point ajouré sur quatre mailles du début cette fois ci on glisse notre et on refait encore nos augmentations la première une maille à l'endroit un jt on glisse cette fois ci on prend donc toutes les mailles à l'endroit avant de refaire la prochaine point ajouré donc pour la prochaine point ajouré il suffit de faire vous avez une maille lisière vous faites le point ajouré et ainsi de suite alors on va avancer un peu on se retrouve après alors c'est très simple un petit exemple donc vous commencez par 59 mailles de chaque côté plus la maille de séparation et vous allez augmenter de 3 gt sur 3 rangées puis faire le point ajouré donc sur chaque côté donc sur chaque côté vous allez augmenter de 6 mailles donc 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 de chaque côté alors vous allez avancer comme ça et on se retrouve après donc 3 augmentations on ramène les 3 mailles sur le gris donc sur le groupe normal de points ajourés et on refait des augmentations comme on l'a fait au début sans oublier ici vous avez la maille de séparation au milieu change pas on va augmenter les 3 gt sur chaque rangée sur 3 rangées on augmente les 3 mailles chaque côté devant et derrière le devant ici nous avons le derrière alors donc on continue toujours la réalisation de notre penchant comme vous voyez le milieu il est là donc on va finir toutes nos pilotes l'un des pilotes et on fait à la fois le point ajouré vous pouvez voir par rapport à la laine simple compliquée de revoyer mais vous pouvez voir le plein le point ajouré là nous avons le milieu de notre penchant devant comme derrière et séparé par le milieu et on continue jusqu'à la fin jusqu'à la hauteur voulue